Laurent Ruquier accueille une nouvelle salve d'invités dans l'émission Les Enfants de la télé, diffusée en prime ce samedi 4 février. Télé Loisirs vous propose de les découvrir. Les difficiles fins de chaque week-siennes peuvent s'illuminer grâce à Laurent Ruquier. L'animateur de France 2 prend l'antenne tous les dimanches dès 18h20 avec ses enfants de la télé. Mais ce samedi 4 février, l'émission s'offre un prime sur France 2 dès 21h10 placée sous le signe de la surprise. Le présentateur reçoit une nouvelle salve d'invités, qui décortiqueront avec humour et humeur, de nombreuses images d'archives et participeront à de sympathiques happenings. Et le moins, que l'on puisse dire, si est-il que le casting de jour s'annonce particulièrement alléchant. Télé Loisirs vous propose de le découvrir. Les Enfants de la télé, un casting 5 étoiles pour le prime 100% imprévu Au menu de ce prime 100% imprévu, les téléspectateurs pourront retrouver Michel Drucker, qui ne s'exporte jamais bien loin de sa chaîne. Pour un public plus jeune, la bande à Fifi, déjà présente dans une autre émission culte de TF1 ce vendredi 3 février, sera également présente. Philippe Lachaud et Elodie Fontan assureront la promotion du film Alibi 2 en compagnie de l'acteur Gérard Junio et de la comédienne Arielle Dombal. Pour clôturer ce joli casting, Gilles Alma et Julie Vignali viendront passer du bon temps en compagnie de cette joyeuse bande. Philippe Lachaud et Elodie Fontan, le couple à l'affiche d'Alibi 2 parmi les invités après le succès d'Alibi. Comme, 3,6 millions d'entrées, sorties en salle en 2017, Philippe Lachaud a décidé de donner un deuxième opus à son film. Comme à l'accoutumée, le grand blond s'est entouré d'Elodie Fontan, sa compagne à la ville et de ses deux potes Julien Harouti et Tarek Boudali. Le film raconte la suite des aventures de Greg, interprétées par Lachaud. Alors que le jeune homme avait décidé de fermer son agence d'Alibi, le personnage va retomber dans ses vieux travers. Flo, interprétée par Elodie Fontan, demande à Greg de présenter sa famille afin de préparer au mieux le mariage du couple. Sauf que son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme ne font pas l'affaire à ses yeux. Il va donc se résoudre à reprendre son business douteux et trouver d'autres parents plus présentables aux yeux de sa future épouse. A lire aussi les enfants de la télé, cette bourde de Laurent Ruquier sur Laurie Chollewa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada